Voici l'histoire de celui qu'on a appelé Pierrot le fou, Pierre Baudin. Pendant toute sa vie, cet homme a berné des dizaines et des dizaines de psychiatres. Ils ont dit « il est fou », et puis non, et puis finalement oui, et puis finalement non. Il n'est pas fou, mais c'est un psychopathe d'une perversité terrible, qui a commencé comme braqueur et finit comme tueur. Voici son histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse. C'était une jolie petite fille blonde, aux cheveux courts de 11 ans, Jeanne-Marie Kejelin. Le vendredi 18 juin 2004, à Rinault en Alsace, dans la matinée, elle est allée se promener en vélo. Il faisait beau et chaud, le temps idéal. À midi, sa mère a battu le rappel pour le déjeuner. À table ! Avec huit enfants, c'est toujours compliqué de rassembler tout le monde. Jeanne-Marie, elle est où ? Je ne sais pas, elle est partie faire du vélo, elle n'est pas rentrée. Si tu veux, je peux essayer d'aller la chercher. Elle doit être du côté du tennis, elle y va toujours. Le grand frère y est allé, et effectivement, près du tennis. Il a trouvé son petit vélo rose, abandonné. Mais il n'a pas trouvé sa soeur. Il l'a appelée. Jeanne-Marie ! Jeanne-Marie ! Elle n'a pas répondu. Alors, à 14h, la mère a averti les gendarmes. Ils ont pris ça très au sérieux, tout de suite. Dans d'autres histoires, il arrive que les gendarmes traînent des pieds. Pas là. Ils ont envoyé un hélicoptère pour la chercher d'en haut. Et organisé des battues avec les gens du village pour la chercher d'en bas. Ils ont envoyé des chiens renifler son odeur, à partir de l'endroit où on a retrouvé le vélo. Ils sont allés jusqu'au bord de la route. Et ils se sont arrêtés, net. Et tout ça, c'était avant, hier. Et on est toujours sans nouvelles de Jeanne-Marie. Et puis, trois jours après la disparition de Jeanne-Marie, dans le village d'à côté, des enfants se mettent à raconter une drôle d'histoire. « On a vu un drôle de truc dans la maison des Vaniers. » « Si ? Si ? » « Regardez par-dessus la clôture. » « Ils avaient mis une petite fille dans le coffre d'une voiture. » « Et il y avait plein de gens autour qui regardaient. » Et là, il faut que je vous explique. Les Vaniers, c'est pas un nom de famille. Les Vaniers, c'est comme ça qu'on appelle les gitans, en Alsace. Ce sont ceux qui font des paniers, quoi, de la Vanerie. Autant vous dire qu'ils n'ont pas la cote dans le village. Ni une, ni deux. Les gendarmes arrêtent les six Vaniers qui vivent dans la maison désignée par les enfants. Garde à vue. Les gendarmes les ont-ils secoués un par un ? C'est possible. Toujours est-il qu'assez vite, il y en a un qui craque. Le plus jeune. Non, je dois vous dire qu'il est aussi légèrement débile. C'est mon grand frère Georges. Il a renversé la petite. C'était un accident. On était trois dans la voiture. Du coup, on a ramassé le corps. On l'a mis dans le coffre. Ah ! C'était un accident. Et il est où, le corps, maintenant ? D'abord, on l'a ramené chez nous. On l'a enterré. Après qu'on l'a acheté dans la rivière et puis... On est allé le reprendre et puis... On l'a jeté dans le rein. Ah ! Donc on ne retrouvera pas le corps tout de suite. Alors le frère aîné, Georges, celui qui est censé avoir eu l'accident, qu'est-ce qu'il en dit ? Il est dans le bureau d'à côté. Bon, tout ça, c'est que de conneries, hein ! Ce qui voudrait dire que le petit frère aurait inventé toute cette histoire. C'est possible, hein ! Parce que les gendarmes ont examiné à la loupe toutes les voitures du clan. Pas une, aucune, ne porte de marque d'un choc avec un vélo. On en est là quand le 25 juin, une semaine plus tard, une autre petite fille disparaît à 50 km de là, à Chirmek. Julie Charge, 14 ans. Elle aussi part faire du vélo en début d'après-midi avec sa copine Maud. Et quand la fin de l'après-midi arrive, Maud est rentrée, mais pas Julie. Vers 19h, la mère de Julie appelle Maud sur son portable. « Maud ! T'es toujours avec Julie ? Tu peux lui dire qu'il est temps qu'elle rentre ? » « Ah ben non, je ne suis plus avec elle. On s'est quitté vers 5h. » La mère refait le chemin en sondant les fossés du regard. Et puis elle prévient les gendarmes. Les mêmes ! Les mêmes que ceux qui enquêtent sur la disparition de Jeanne-Marie. Et tout le quartier se mobilise et on fouille. On l'appelle. « Julie ! Julie ! On se dit que c'est peut-être une fugue, 14 ans. Mais elle n'a rien emporté, ni papier, ni argent, ni vêtements. » Et les semaines passent. Une, deux, trois, quatre, cinq semaines. Jusqu'au 28 juillet, date à laquelle on retrouve le vélo de Julie. Dans la forêt, et dans un ruisseau, on ne voit que le guidon qui dépasse. Mais c'est bien son vélo. Ça n'est donc pas une fugue. Ce vélo, on l'a caché là. On l'a enlevé. Comme Jeanne-Marie. Et maintenant, les gendarmes font le lien entre les deux histoires. Quatre jours après la disparition de Julie, le 29 juin, des enfants se promènent au bord d'un ruisseau à Valve, à 20 kilomètres de Rhino. « Et ils regardent, nous ? On dirait une poupée, non ? » Ça n'est pas une poupée. C'est la pauvre Jeanne-Marie. Et d'entrée, il n'y a aucun doute, ses petites chaussures bateau bleu et surtout son bermuda avec une étiquette à son nom. Un mois et demi plus tard, évidemment, le corps est décomposé. Mais on voit tout de suite qu'elle a été étranglée et sans doute aussi violée avec d'étranges traces de couteaux autour de son sexe. Est-ce que ça peut être les Vaniers ? Valve, l'endroit où on a découvert le corps, est à 30 kilomètres de l'endroit où le jeune a dit « On s'est débarrassé du cadavre ». Et par ailleurs, on peut penser que ce corps n'est pas là depuis la disparition de Jeanne-Marie. Non, c'est un endroit très passant, on l'aurait vu. Le petit corps de Jeanne-Marie a été déposé là récemment. Hier peut-être. Or les Vaniers sont en tol depuis une semaine. Le gamin du clan a raconté n'importe quoi. C'est une fausse piste sur laquelle il était évidemment facile de s'engouffrer. Des Vaniers, pensez-vous ? Vous connaissez la blague ? Si vous ne savez pas pourquoi vous les arrêtez, eux, ils savent toujours. C'est à ce moment-là que les gendarmes font le lien avec une troisième histoire intervenue entre la disparition de Jeanne-Marie et celle de Julie. Une histoire que jusque-là ils ne pouvaient pas relier aux autres à cause de l'âge de la victime. Edwige Vallée, 38 ans, on l'a retrouvée nue dans un ruisseau à Indiesheim, dans le même coin. Elle a été étranglée. Et surtout, elle avait des blessures au niveau du sexe, comme des coups de couteau, comme ceux qu'on a pu constater sur le corps de Jeanne-Marie. Les mêmes mutilations barbares. On aurait donc affaire à un même tueur qui tue indifféremment des enfants et des femmes adultes. Un tueur avec une manie très caractéristique des grands pervers. Est-ce que Julie a subi le même sort ? Pour l'instant, Julie Charge est introuvable. Mais on a peut-être une piste. Un témoin l'a vu le jour de sa disparition avec son vélo sur la route de Chirmec. Vous voyez où il y a un mot, là ? Sur la départementale 204 ? Elle était là, elle parlait avec un type. Il avait une voiture blanche. La marque ? Vous vous souvenez de la marque ? Je dirais une escorte. Une Ford Escorte Blanche. Une Ford Escorte Blanche ? Eh bien, ça alors. Depuis quelque temps, justement, les gendarmes ont à l'œil un type, un type louche qui vient de sortir de prison avec un casier long comme le bras qui a justement une Ford Escorte Blanche. Pierre Baudin. Tu vois pas que ça soit lui ? Ça pourrait, hein ? Et donc, il l'interpelle et il l'interroge et il n'en tire à rien et donc, il le relâche en se disant « Toi, mon coco, à partir de maintenant, on t'a à l'œil. » D'autant que près du corps de Jeanne-Marie, on a trouvé les débris d'un clignotant. C'est un clignotant arrière de Ford Escorte. Alors, dès sa sortie de Cardavus, il le filoche, ce Pierre Baudin, discretos, jusqu'à chez lui, une caravane sur le terrain d'un ferrailleur à Bourcaïm, toujours dans le même coin. Et c'est à ce moment-là que tombent les analyses effectuées sur des taches de sang retrouvées sur le vélo de Julie. Le labo a dégagé un ADN qu'il a passé au fichier des empreintes génétiques. C'est lui ! C'est Pierre Baudin ! Connu jusque-là comme braqueur en série, sorti de prison il y a quatre mois à peine. Actuellement en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire. Le lendemain matin, les gendarmes vont l'arrêter et ils le traînent en garde à vue. Mais en garde à vue, Baudin nie. « Je ne sais pas ce que je fais là. Moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire. » Pourtant, son ADN a bien été retrouvé sur le vélo de Julie et Julie a disparu. Ça suffit pour le déférer chez le juge d'instruction et ça suffit au juge pour le mettre en examen et le coller en prison. Et là, on découvre l'animal, son passé. Pierre Baudin a 57 ans, c'est un vanier, lui aussi. Mais pas un vanier qui traisse des paniers. Un voleur. Un braqueur qui a quasiment passé toute sa vie en prison. Et quand il n'était pas en prison, il était en hôpital psychiatrique. et en feuilletant son dossier, on découvre des expertises psychiatriques réalisées à l'époque et notamment une réalisée en 1989 après son arrestation pour 16 braquages. Il faut absolument que je vous raconte cet épisode. En 1989, donc, Pierre Baudin est expertisé par le psychiatre Henri Bruner. Il vient le voir à la prison et il le trouve très agité et incohérent. « Oh, je suis pas fou, hein ? Je suis pas fou ? Oh, j'ai volé. On m'a dit que j'ai volé. Mais c'était pour m'acheter un hélicoptère. » Verdict du docteur Bruner ? Pierre Baudin est psychotique. Possiblement schizophrène. Or, on ne juge pas les psychotiques. La France se fait un honneur de ne pas juger les fous. Et donc, Pierre Baudin est interné. Et une fois hospitalisé, il plonge dans un état régressif complet. Il ne marche plus. Il lui faut un fauteuil roulant. Il ne peut plus pisser lui-même ni déféquer. C'est un légume intégral. Tellement légume que le 11 décembre 1992, il se fait la malle par la fenêtre du réfectoire. Il a perné tout le monde. Son état végétatif était un simulacre. Le même jour, Baudin en cavale attaque un automobiliste armé d'un pistolet à grenailles. Et il lui balance deux décharges de grenailles dans le visage. Le lendemain, il braque une banque à Einstein. Personne ne bouge. Il prend un salarié en otage et sous la menace, il se fait remettre 20 000 francs. Et il prend la fuite. Le même jour, il s'achète un fusil de chasse dans une armurerie et cinq boîtes de cartouches. La nuit suivante, les flics le repèrent à Colmar. Une course-poursuite s'engage. Les policiers se mettent à tirer. Baudin réplique au fusil à pompe. Il vise un policier à la tête. Touché ! L'officier s'en sortira par miracle. Et il s'échappe à nouveau. Le lendemain, il nous donne un signe qu'il est aussi un prédateur sexuel. Il enlève une femme, il la viole plusieurs fois et il la relâche. Et juste après, il tombe sur un barrage. Il le force. Nouvelle fusillade. Et Baudin parvient à s'enfuir dans un bois. Les gendarmes pénètrent dans le bois par dizaines avec des chiens, des motos et au-dessus, un hélicoptère. Et il le coince. Fin de la cavale. Vous voyez à quel genre de zozo nous avons affaire ? Alors, il est fou ou pas ? Il est psychotique, schizophrène ou pas ? Mérite-t-il le surnom de Pierrot le fou ? Dans les années qui suivent, il y a débat. L'une des stars de l'expertise psychiatrique de l'époque, le docteur Bornstein, le rencontre juste après ces trois jours de cavale. Alors est-il psychotique, docteur ? Eh bien non. D'après Bornstein, non. Il est psychopathe, mais rien de plus. C'est un déséquilibré mental. Mais ça n'entre pas dans le champ des troubles psychiatriques qui dispensent de la cour d'assises. On peut le juger. Et donc, on le juge. En 1995, Pierre Baudin comparait devant la cour d'assises de Colmar pour ses hold-up. Il arrive tout tremblant dans le box des accusés. La bouche ouverte, la démarche branlante. Quand on lui pose des questions, il dit n'importe quoi. Il faut qu'on me rende la mobilette comme on voulait. Les experts psychiatres pensent qu'ils simulent. On raconte une scène étonnante. Un jour, il a mangé ses excréments. Il serait donc prêt à tout pour montrer qu'il est fou. Et à la fin, il prend 30 ans pour les 16 hold-up. Mais après miracle, sur une faute de procédure, il obtient la cassation. Nouveau procès en 1996 à Strasbourg. Et là, changement total d'attitude. Il est frais comme un gardon. Il ne fait plus semblant d'être fou. Il s'excuse même. C'est un autre homme. Et du coup, il prend un peu moins que la première fois. 28 ans de prison. Donc, donc en principe, on en est débarrassé jusqu'en 2012. Je dis en principe parce que vous savez vous que sans doute, il a replongé en 2004. Julie, Jeanne-Marie, Edwige. Comment s'est-il trouvé dehors en 2004, 8 ans avant l'échéance ? Eh bien d'abord, son avocat a fait du zèle. Il a repéré une toute petite faute de procédure qui a ramené la peine de 28 ans à 20 ans. Et puis après ma foi, Baudin s'est plutôt bien comporté en prison. Il a donc bénéficié de remises de peine. 20 ans sont devenus 17 ans. Et juste après, une grâce présidentielle générale et habituelle, traditionnelle, a ramené la peine de 17 à 14 ans. Et à la fin, en 2004, dernier coup de pouce, on lui a fait encore un petit cadeau, une année. Et on l'a libéré au bout de 13 ans. 13 ans au lieu de 28. Voilà. Voilà qui est et d'où vient le zigoto qui a sans doute tué dès sa sortie de prison en 2004. Jeanne-Marie, Edwige et Julie. On retrouve le corps de Julie Charge le 3 juillet 2004 dans un petit ruisseau. Il porte les mêmes blessures, les mêmes mutilations au niveau du sexe que les deux autres. C'est très troublant, ça, ce petit rituel macabre. Et ça n'est pas le seul point entre les trois affaires. Vous noterez que les trois corps ont été retrouvés dans l'eau. Mais il y a encore plus troublant. Prenez une carte du coin et collez une punaise sur chaque endroit où on a retrouvé les corps. Une, deux, trois punaises. Et bien vous noterez que les lieux de découverte des corps sont à égale distance de la caravane de Pierre Baudin. Dingo ! Dingo ! On finit par trouver du sang de Jeanne-Marie dans sa Ford Escorte et aussi un tout petit poil qui appartient à Edwige. Et comme en fouillant le terrain où il vivait, on tombe sur des couteaux tachés de sang. Alors, il n'y a plus de doute. Pierre Baudin, quelques semaines après sa sortie de prison, a tué trois fois en une semaine. Les psychiatres n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, on va donc le juger pour les trois meurtres de 2004. Son procès s'ouvre le 11 avril 2007 devant la cour d'assises de Strasbourg. Et dans le boxe, il n'est pas seul. Le juge d'instruction n'est pas arrivé à dédouaner totalement les vaniers de Rinault dans le meurtre de Jeanne-Marie. Alors, il a renvoyé tout le monde devant la cour d'assises avec Baudin. 16 personnes. Quelle galère ! Vous vous rendez compte, à chaque fois, il faut les interroger un par un. Et comme ils sont tous rongés par l'alcool et tous à moitié neuneux, ça prend un temps fou. Moi, je ne l'ai jamais vu, ce Baudin, là. Moi, je ne l'ai jamais vu et la petite Jeanne-Marie, là, non plus, là. On perd notre temps. Il n'y était pas. Baudin était seul. Alors concentrons-nous sur lui. Lui qui est assis, là, dans le box, avec ses cheveux longs filasses et qui met un jour une chemise blanche et le lendemain une rose et le surlendemain à nouveau la blanche. Il n'a que deux chemises. D'entrée, il nie. Il remet au président un document d'une dizaine de pages intitulé « 30 alibis ». C'est la preuve, pense-t-il, qu'il n'a commis aucun des meurtres. Et c'est assez vain parce que dans le dossier, on a des preuves ADN, en veux-tu, en voilà. Et on a son téléphone qui atteste que le jour de l'enlèvement de Jeanne-Marie, il était à Rénaud. Il perd son temps. Mais jour après jour, il ne lâche rien. Il refuse de détailler son emploi du temps. Il n'a commis aucun des crimes. C'est un complot. C'est une machination. C'est le gendarme qu'ils ont mis mon ADN sur le vélo de la petite Julie. C'est le gendarme qui ont fait ça. Et on en vient bien sûr à la question. L'éternelle question. Les experts psychiatres se relaient à la barre. Est-il fou ? Ils ne sont toujours pas d'accord. Mais ce qui ressort en gros, c'est que c'est un manipulateur qui joue au fou sans être fou. À la fin, l'avocat général se lève. Je vous demande de condamner Baudin à une peine de perpétuité incompressible. De manière à ce qu'il ne bénéficie d'aucun aménagement de peine. L'avocat de Baudin enfermé par les dénégations de son client ne peut rien plaider d'autre que le complot de la gendarmerie. C'est assez vain. Le délibéré dure 24 heures. Ça, c'est très rare. Et la cour condamne Pierre Baudin à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 30 ans. C'est le max. Il fait appel. Un nouveau procès est organisé en septembre 2008 à Colmar. Il est toujours dans le déni. Et sa condamnation à la perpétuité dite réelle est confirmée. à ce moment-là il a 61 ans il part pour 30 ans minimum il mourra en prison. Pour commenter son histoire du jour Christophe Ondelat reçoit un invité acteur direct de son récit. Voilà donc pour l'histoire de Pierre Baudin qu'on appelle sans doute à tort Pierrot le fou je ne sais pas si c'est votre avis Maître Mauser vous étiez dans ce dossier l'avocat de la famille de Julie Charge c'est un surnom usurpé ? Absolument absolument il ne le mérite pas il n'est pas approprié ce surnom moi je dis là plutôt le roublard le manipulateur le faussaire le malsain moi je l'appellerais comme ça. En vérité vous vous êtes croisé combien de fois devant la cour d'assises ? Quatre fois j'ai beaucoup fréquenté professionnellement si je puis dire cet individu j'ai plaidé quatre fois contre ce gaillard-là j'ai plaidé donc deux procès qui suivaient sa cavale de 1992 que vous avez raconté et j'ai plaidé deux fois contre Baudin à l'occasion donc des crimes abominables du printemps 2004 et je peux vous raconter en deux mots les différents procès si vous le souhaitez Pas la totalité mais ça m'intéresse de savoir si vous avez senti lors du procès de la cavale sa dangerosité parce qu'à ce moment-là c'est un braqueur il a quand même tiré sur un flic au fusil à pompe il a failli le tuer mais il n'a jamais commis de meurtre de caractère sexuel Oui un premier procès effectivement Colmar il joue au fou il est comme une légume il veut qu'on s'apitoie sur lui enfin il nous prend vraiment pour des imbéciles moi j'ai plaidé que c'était un simulateur absolument remarquable les jurés donc ont suivi ont condamné vous l'avez dit excellemment ensuite nous avons le procès numéro 2 suite à un pourvent cassation malheureusement réussi de Baudin et alors lors de ce deuxième procès à Strasbourg 1996 M. Baudin n'est plus gaga mais M. Baudin est un saint homme il a rencontré dit-il à la prison Jésus-Christ la Sainte Vierge il est repenti il est bourré de remords il veut adopter un comportement absolument parfait dans l'existence et il voudrait qu'on l'apitoie sur ses belles paroles donc vraiment il nous prend une fois de plus pour des imbéciles parfaits Parlons de la peine à laquelle il est condamné à l'issue du dernier procès c'est-à-dire la perpétuité dite réelle c'est d'ailleurs la première fois qu'on condamne un homme à cette peine qui vient d'être instauré en France sous Jacques Chirac quelques années plus tôt alors il faut t'expliquer que c'est donc une peine de perpétuité incompressible mais il y a quand même une possibilité de sortir au bout de 30 ans C'est-à-dire qu'après 30 ans il faut faire au moins 30 ans et à partir de 30 ans on remet le compteur à zéro et là éventuellement je dis bien éventuellement on peut bénéficier d'un aménagement de peine donc c'est bien la première fois que ça a été utilisé en France j'ai revu cette situation quelque temps après lors du procès que j'ai plaidé contre fournirait si je me souviens bien oui fournirait à Charleville-Mézia donc je reviens à ce procès de Strasbourg de 2007 trois mois de procès les vanniers dans le box plus Bodin Vannier a quitté vous l'avez dit parfaitement bien et moi ce que je retiens de ce procès ce sont deux choses qui m'ont frappé première chose c'était la violence absolument insoutenable des débats Bodin visiblement me hait ce dont d'ailleurs ça ne me dérange absolument pas bien au contraire et il me considère comme l'auteur l'un des auteurs du complot dirigé contre lui alors les méchants ce sont les gendarmes les méchants journalistes et moi-même je suis en bonne compagnie ça me va très bien donc des débats très rudes il veut mener le procès il veut présider le procès et c'est absolument incroyable et au moment d'ailleurs où je vais plaider il va se boucher les oreilles moi je vais m'approcher de lui en parlant encore plus fort il se met à hurler il est expulsé de la salle enfin c'est assez pittoresque deuxième souvenir moi j'ai plaidé beaucoup sur sa personnalité j'ai fait valoir que ce n'était pas seulement seulement le braqueur repenti qu'il disait être mais c'était essentiellement le délinquant sexuel le prédateur sexuel le pédophile qui s'en prend à des petites jeunes filles des petites gamines 10 ans, 11 ans, 12 ans ou que c'est ou 14 ans voilà ce que j'ai plaidé et à ce moment-là ça le rendait fou furieux il hurlait et donc comme dit il a été expulsé de la salle suite à son comportement absolument inouï bon ça c'est le premier procès maintenant j'ai vécu le deuxième que je peux aussi vous relater en trois mots où il a complètement changé de registre mais où au final on ne le croit pas plus même si alors deuxième procès il est plus normal quoi plus équilibré oui alors deuxième procès il a d'ailleurs changé d'avocat et alors cette fois-ci il joue il veut jouer à la rationalité il veut faire une meilleure impression il veut présenter des arguments soi-disant rationnels il veut donc effectivement raisonner de façon absolument artificielle et nous présenter des aliments ou que sais-je ça ne marche pas davantage il est à nouveau condamné à la même peine il fait un pourvoi en cassation ce pourvoi en cassation échoue fort heureusement et alors comme Baudin est un procédurier infatigable le pourvoi en cassation ayant échoué il fait une action devant la Cour européenne des droits de l'homme européenne des droits de l'homme mais c'est lui qui est procédurier ou ce sont ses avocats qui font un zèle légèrement maladroit quand même parce que ils savent que leur client a tué je pense que l'avocat encourage Baudin et vice-versa et alors Baudin est un type je crois très exigeant avec ses avocats il les tue à la tâche et puis mes confrères malheureusement veulent bien être maltraités ce que je déplore enfin ça c'est un autre problème bon bref il fait une action devant la juridiction supranationale de Strasbourg la Cour européenne des droits de l'homme il échoue et alors il pourrait s'arrêter il pourrait s'arrêter ben non il fait encore un pouvoir en révision mais il a tenté de faire révision ce qui était fou 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 que des avocats se soient lancés là-dedans et faire perdre du temps à la justice mais mais c'est ce foutre du monde et alors je veux pas être méchant avec mes confrères enfin certains avocats font des choses tout à fait extravagantes et moi je le déplore effectivement il fait un pouvoir en révision qui est bâti sur du sable ça s'est plaidé récemment j'y suis allé à Paris devant des magistrats d'un cours de cassation et là il vient raconter des imbécilités et son pouvoir en révision a été évidemment rejeté bon mais moi je dis que tout cela ça fait des souffrances absolument innombrables et répétées vis-à-vis des victimes des familles des victimes c'est intolérable et je suis vraiment choqué par le comportement de cet individu alors il continue d'ailleurs à me choyer je le dis ironiquement bien entendu puisqu'il m'envoie régulièrement des courriers plutôt menaçants je sens sa haine à mon égard mais ça je m'en fiche royalement et s'il m'entend et bien je tiens à le lui faire savoir je m'en fiche totalement de ces messages stupides Revenons deux secondes au quantum de la peine c'est donc la première fois qu'on va condamner un homme à la perpétuité réelle dans ce pays pour le coup vous trouvez que c'est adapté ? Ah moi je trouve c'est très bien moi je trouve c'est très bien d'ailleurs je suis vous avez tout à l'heure relaté excellemment le cheminement donc procédural suite à la décision de 1994 donc le le pouvoir en cassation qui aboutit ensuite les remises de peine et patati et patata moi je trouve que c'est choquant les 28 ans qui deviennent je crois 12 ou 13 ans mais c'est absolument inouï c'est absolument choquant et je suis tout à fait satisfait de cette loi qui a durci la répression pour des criminels aussi chevronnés et dangereux que Baudin je pense qu'il faut respecter les intérêts des familles je pense qu'il faut protéger efficacement la société Alors parlons de sa folie il y a eu toute sa carrière sa terrible carrière un débat entre psychiatres sur son cas il n'est pas le premier au sujet duquel on débat entre psychiatres vous n'allez tout de même pas me dire vous avez déjà dit un mot là-dessus tout à l'heure mais que Baudin est un type normal il n'est pas normal il a effectivement des perturbations psychologiques ça c'est évident mais enfin il a su effectivement induire en erreur gravement un psychiatre strasbourgeois dont vous avez cité le nom et il a trompé ce spécialiste de la médecine mentale et je le déplore les autres psychiatres ont été beaucoup plus clairvoyants en disant certes cet individu présente des perturbations il n'est pas comme vous et moi mais il est dangereux et il faut l'avoir très sérieusement à l'oeil voilà en gros et on peut le juger et on doit le juger Maître Mauser vous êtes un vieux de la vieille de la cour d'assises qu'est-ce que vous pensez en général des expertises psychiatriques ? Je n'ai pas la compétence d'un psychiatre bien entendu mais enfin je ferai deux observations première observation pour déclarer un bonhomme non responsable au plan pénal il faut quand même à mon avis du solide et non pas des éléments incertains comme l'a admis ce psychiatre strasbourgeois donc il faut du solide il faut du solide et je pense que cette condition n'a pas été remplie bon ça c'est ma première observation deuxièmement à partir deuxième observation à partir du moment où un individu est déclaré irresponsable ne pouvant donc être condamné pénalement et bien il faut au minimum que cette situation donne lieu à des mesures de sûreté il faut que le gaillard déclaré irresponsable soit suivi de façon étroite par les autorités compétentes pour l'empêcher de récidiver de faire à nouveau du mal mais il n'est pas question de le remettre bien gentiment dans la nature en disant mon petit bonhomme maintenant tu fais ce que tu veux ça c'est criminel et on n'a pas le droit de faire des choses comme ça et on a fait ça pendant certaines années pendant un certain nombre d'années mais j'entends que vous dites qu'il ne faut pas juger les fous ah oui ça oui absolument on ne peut pas juger des fous parce que pour être déclaré responsable d'une infraction il faut avoir eu une certaine lucidité la conscience de commettre l'infraction la conscience de transgresser la loi bon je dis que Baudin avait parfaitement cette conscience et il fallait le juger et le condamner et c'est très bien mais si quelqu'un est démuni de cette lucidité à ce moment là on ne peut pas le condamner pénalement ça ne veut pas dire qu'on lui fiche une paire royale ça veut dire qu'on va lui imposer des restrictions à sa liberté des mesures de contrôle ce qu'on appelle des mesures de sûreté je l'ai dit à l'instant mais pas question de le laisser dans la nature en train de gambader pour réitérer des infractions gravissimes pour revenir donc à Baudin vous êtes certain vous que c'est un roublard qui a joué au fou ce qui est étonnant parce qu'il n'est pas d'une intelligence suprême et néanmoins il sait jouer au fou au point de berner pas un plusieurs psychiatres il y a eu débat il y a eu dans certaines dans certaines affaires débat entre psychiatres l'un disait il est schizophrène et l'autre pas ben Christophe j'ai vécu donc quatre procès contre cet individu premier procès il est il se présente comme un complet givré deuxième procès il se présente comme un type bien normal mais repenti qui aime Jésus-Christ la Sainte-Vierge etc. et qui veut bien se comporter troisième procès il se présente comme un type qui veut raisonner qui est innocent qui veut discuter des charges pied à pied etc. donc un type intelligent capable de lire un dossier et de discuter un dossier quatrième procès Kif Kif Buriko il se présente de la même façon donc il a quand même une capacité un registre de comment dirais-je de comportement face à la justice qui est absolument sidérant et alors tiens je vais vous raconter une anecdote c'est qu'à un moment donné je me suis fichu de lui lors du procès je crois que c'était le dernier procès à Colmar où je lui ai dit voilà je vous présente mes excuses j'ai sous-estimé vos capacités criminelles j'ai pas réalisé que vous étiez aussi doué au plan criminel et alors au départ il a pas compris l'ironie que je déployais il a même bredouillé un merci et lorsqu'il a compris que je me fichais de lui là il était il est devenu absolument furieux voilà alors il y a quand même quelque chose dans cette histoire sur laquelle j'ai lesquelles j'ai pas pu aller tellement plus loin parce que parce que c'est dit comme ça dans l'enquête mais personne n'a l'air de s'y être attardé il y a ces rituels il y a ces marques qu'il fait autour du sexe de chacune de ces trois victimes qu'il tue je le rappelle à quelques jours d'intervalle les unes des autres il y a le fait qu'on retrouve les trois corps immergés dans l'eau à chaque fois et il y a le fait encore plus troublant que le lieu de découverte de ces trois corps se trouve à égale distance au kilomètre près de la caravane où il vit ça suscite quoi chez vous ça ? et bien c'est très simple en ce qui concerne les mutilations donc des parties sexuelles ça a été fait pour empêcher les investigations expertales et moi je suis convaincu que ces malos ont été violés et le fait de mettre les vides on ne l'a pas prouvé les viols non non je dis mais je suis convaincu du fait que je dis je suis convaincu du fait que mais ça n'a pas pu être démontré par des experts médecins légistes en raison notamment des mutilations de la région sexuelle donc c'était pensé pour gêner les experts évidemment mais bien sûr pour les tenir en échec et le fait de placer les malheureuses les corps de ces malheureuses dans l'eau c'est fait exprès parce que notre grand ami Baudin que nous aimons beaucoup je dis ironiquement notre Baudin et bien il sait parfaitement que l'eau peut altérer donc l'ADN et peut tenir en échec également les investigations expertales et le fait que les corps soient à égale distance de sa caravane vous voyez ce que ça suscite comme comme pensée c'est à dire c'est la caractéristique des tueurs en série ça oui je partage votre avis des manies non rationnelles parce que ça n'est pas rationnel on peut en enterrer une à 5 km et l'autre à 2 ça ne change rien lui il les met toutes à égale distance ça ne m'étonne absolument pas vous savez ce que je veux aussi dire on ne l'a pas dit dans cette émission mais alors Baudin c'est un type qui était absolument obsédé par la question de la virginité n'est-ce pas il voulait absolument des petites victimes vierges des petites jeunes filles et cette obsession de la virginité j'ai retrouvé ça chez Fourniret lorsque j'ai plaidé contre Fourniret à Charles de Villemézière alors ça c'est aussi très très troublant ça m'a laissé comment dirais-je méditatif et je voudrais dire que c'est un dénominateur commun chez ces deux criminels épouvantables que sont Baudin et Fourniret donc pour vous on a affaire à un tueur en série au sens américain indiscutable c'est un tueur en série responsable qui doit être condamné on l'a condamné j'en suis fort aise et donc je veux espérer c'est un peu sévère ce que je vais dire mais je veux penser c'est que ce monsieur va terminer son existence dans l'établissement carcéral je lis clairement même si ça peut déplaire à certains bons esprits je m'en fiche je dis ce que je pense merci Thierry Mauser vous dites toujours ce que vous pensez depuis le temps qu'on se connaît des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr vous dites